Alors effectivement la journée de repos c'est toujours un petit peu sympathique pour le français moyen tourneur fraiseur je dirais qui vient du peuple profond et qui a 15 jours de congé par an puisqu'il peut aller voir les coureurs sur leur lieu de villégiature et être en contact des équipes aller d'hôtel en hôtel il y a toujours un petit côté estival très sympathique dans ces étapes alors moi-même je suis allé voir là ce matin alors que j'étais à vélo moi je me déplace exclusivement en tribune 100 j'ai pas cédé à la dictature du cadre carbone et des oreillettes et je suis allé voir l'hôtel de l'équipe FDJ de David Godu qu'est-ce que je vois les mecs sont en terrasse à boire des bières et à manger des glaces ça c'est l'alimentation de l'équipe française en 2022 il faudra pas s'étonner derrière que ça fasse 6ème au général maximum ce sera la meilleure performance et il y a vraiment dans l'alimentation d'équipe française des dérapages je pense pas que Pogacar tourne à la deux boules pistache chocolat je pense vraiment qu'il a une alimentation digne de ce nom avec des nutritionnistes qualifiés avec des diplômes c'est pas Frédéric Guédon qui leur sert les crêpes et le cornet de boule voilà donc je mets un petit laïus là-dessus je me garde ça de côté mais vous étonnez pas si demain il y a des défaillances de la part de la FDJ puisque à l'heure où je vous parle ils attaquent la 2ème au Gardonne et certainement la 3ème glace de la journée hein